Aujourd'hui, je vais explorer avec toi comment instaurer de nouvelles habitudes et les maintenir sur le long terme en nous inspirant des enseignements de James Clear que tu peux retrouver dans le livre Atomic Habits. Franchement, si tu ne l'as pas lu, tu dois absolument le lire. Je vais également partager avec toi une expérience personnelle que j'ai vécue avec ma fille, que vous connaissez, Mia, pendant tout le mois de juin. James Clear nous explique que pour créer des habitudes durables, il faut se concentrer sur des petits changements faciles à intégrer dans ton quotidien. Il propose de se baser sur 4 lois pour créer de bonnes habitudes. Rendre l'habitude évidente, rendre l'habitude attrayante, la rendre facile et la rendre satisfaisante. Pour illustrer ces principes, je vais te parler de l'expérience que j'ai menée avec Mia, qui a seulement 3 ans, que vous connaissez. Pendant tout le mois de juin, j'ai mis en place cette petite routine quotidienne d'habitude et à chaque fois qu'elle accomplissait une de ses habitudes, elle colorise sa petite case dans son petit tableau. Elle adore cette activité et franchement, elle leur demande tous les jours. Voici les habitudes que j'ai mises en place avec elle. Le petit déjeuner, obligatoire bien évidemment. Le réveil musculaire, alors on est sur quelque chose de très bref, un maximum 2 minutes. L'idée, c'est de faire le tour rapidement de toutes les articulations du corps. Des étirements, pareil, on est sur 2 minutes maximum. La méditation, on est parti sur 1 minute. L'écriture, la lecture, parler en anglais et lire une histoire, en français ou en anglais comme elle veut. Voici les étapes qu'on a mises en place. Rendre l'habitude évidente. Nous avons affiché son tableau des habitudes sur sa porte de chambre pour que ça soit visible pour elle chaque matin. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire et elle voit son tableau quand elle rentre et quand elle sort de sa chambre. Rendre l'habitude attrayante. Colorier les petites cases, franchement c'est une activité qu'elle kiffe, ce qui rend la réalisation des habitudes vraiment attrayante pour elle. Rendre l'habitude facile. Les tâches sont adaptées à son âge et à sa capacité. Ce n'est pas trop long. C'est très vite fait, mais tous les jours et franchement ça paye. Et rendre l'habitude satisfaisante. A la fin de chaque journée, pour toutes les petites cases coloriées, franchement elle adore. Elle est trop contente d'avoir terminé toutes ces petites tâches et franchement c'est une satisfaction. C'est incroyable à voir. Au bout d'un mois, Mia franchement elle est devenue autonome dans sa routine et demande parfois de l'aide pour réussir certaines tâches. Surtout pour la lecture qu'elle a. Elle ne sait pas lire encore, franchement trois ans c'est abusé, elle ne sait pas lire. Mais voilà, il faut quand même l'aider encore à trois ans à lire. Cette expérience montre qu'il est possible d'inculquer des habitudes dès le plus jeune âge en suivant les principes décrits par James Clear. Des études montrent que la mise en place d'une routine d'habitude peut avoir des effets très bénéfiques sur ta vie. Par exemple, une étude publiée dans l'European Journal of Social Psychology a démontré qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Cela signifie que la persistance et la constance sont essentielles pour créer des habitudes durables qui peuvent améliorer ta qualité de vie. Petite astuce pour toi qui écoute. J'aimerais également souligner que même une petite habitude comme une minute de méditation peut être facile à mettre en place pour un enfant. Il y a très bien réussi. Alors que les adultes eux ont souvent plus de mal à s'y mettre. Surtout que c'est quelque chose qui, quand on ne l'a jamais fait, c'est beaucoup plus dur qu'un enfant, il ne se pose pas de questions. Il est important de commencer petit et de trouver un intérêt personnel dans chaque habitude pour augmenter les chances de succès. Alors toi qui écoute, je te lance un défi. Crée ta propre petite routine d'habitude pour le mois à venir. Choisis des habitudes simples et faciles à intégrer dans ton quotidien. Utilise les 4 lois de James Clear pour t'aider à les instaurer et à les maintenir. Et au bout d'un mois, évalue tes progrès. Ressens les bénéfices que ces nouvelles habitudes ont apportés sur ta vie. Et surtout, n'hésite pas à me les partager parce que moi j'adore voir un petit peu votre évolution. Voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode sur la création et le maintien des habitudes. J'espère que cet exemple concret t'inspirera à mettre en place tes propres habitudes. Et que ce soit pour toi ou pour ta famille, tes enfants. N'oublie pas de rendre tes habitudes évidentes, attrayantes, faciles et satisfaisantes. Merci de m'avoir écoutée. C'était Émilie. Ciao !